Imaginez-vous dans cinq ans, vous vous réveillez dans une magnifique villa avec vue sur l'océan. Votre compte en banque affiche des chiffres que vous n'auriez jamais cru possibles auparavant. Vous avez la liberté de voyager où vous voulez, quand vous voulez. Votre travail n'est plus une corvée, mais une passion qui vous épanouit chaque jour. Cette vie de rêve, beaucoup la désirent, mais peu savent vraiment comment l'atteindre. Et si je vous disais qu'il existe des secrets, des techniques peu connues, mais incroyablement puissantes, qui peuvent transformer votre vie financière de façon spectaculaire. Des méthodes que les ultra-riches utilisent discrètement, loin des projecteurs, pour bâtir et multiplier leurs fortunes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'esprit d'un des plus grands experts en développement personnel et en création de richesses. Cet homme, parti de rien, est devenu multimillionnaire et a enseigné ses techniques à des milliers de personnes à travers le monde. Il a identifié cinq éléments clés, souvent négligés, qui peuvent propulser n'importe qui vers la richesse et le succès. Ces cinq points ne sont pas des astuces superficielles ou des schémas pyramidaux douteux. Ce sont des principes profonds, ancrés dans la psychologie et la spiritualité, qui ont le pouvoir de recâbler votre cerveau pour le succès. En les appliquant consciencieusement, vous pourrez débloquer un potentiel que vous ne soupçonniez même pas avoir. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer chacun de ces cinq points en détail. Préparez-vous à une transformation profonde. Les concepts que vous allez découvrir ont le pouvoir de changer radicalement votre vie. Mais attention, cette connaissance s'accompagne d'une responsabilité. Une fois que vous aurez compris ces principes, il n'y aura plus d'excuses. Votre succès ou votre échec dépendra uniquement de votre volonté d'appliquer ce que vous allez apprendre. Êtes-vous prêt à emprunter le chemin peu fréquenté qui mène à une richesse extraordinaire ? Alors, installez-vous confortablement, prenez des notes et plongeons ensemble dans les cinq secrets de Bob Proctor pour devenir riche rapidement. Loi numéro 1. La pensée positive. La pensée positive est bien plus qu'un simple état d'esprit optimiste. C'est une force puissante qui peut littéralement transformer votre réalité. Bob Proctor insiste sur le fait que nos pensées sont des entités énergétiques qui attirent des circonstances et des opportunités correspondantes dans notre vie. Tout commence dans notre subconscient. Notre esprit est comme un jardin fertile. Et nos pensées sont les graines que nous y plantons. Si nous semons constamment des pensées de doute, de peur et de limitation, nous récolterons une vie marquée par la médiocrité et les difficultés financières. En revanche, si nous cultivons délibérément des pensées de succès, d'abondance et de possibilités infinies, nous créons un terreau propice à la création de richesses. Mais attention, la pensée positive ne consiste pas à nier la réalité ou à ignorer les défis. Il s'agit plutôt d'adopter une perspective constructive face aux obstacles. Au lieu de voir un problème comme une impasse, une personne à la pensée positive le perçoit comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Pour cultiver une pensée positive orientée vers la richesse, Bob Proctor recommande plusieurs pratiques. 1. L'affirmation quotidienne. Commencez chaque journée en répétant des affirmations positives liées à la richesse. Par exemple, je suis un aimant à argent. La richesse afflue vers moi de multiples façons. Je mérite l'abondance et je l'accueille avec gratitude. Ces affirmations, répétées avec conviction, commencent à reprogrammer votre subconscient. Deuxième, la surveillance des pensées. Devenez conscient de votre dialogue intérieur. Chaque fois que vous surprenez une pensée négative liée à l'argent, remplacez-la immédiatement par une pensée positive. Par exemple, si vous pensez « je n'aurai jamais assez d'argent », remplacez-la par « je trouve constamment de nouvelles façons d'augmenter mes revenus ». Troisième, la gratitude. Concentrez-vous quotidiennement sur ce que vous avez déjà plutôt que sur ce qui vous manque. La gratitude est un puissant aimant à abondance. En étant reconnaissant pour l'argent que vous avez déjà, vous envoyez un message à l'univers que vous êtes prêt à en recevoir davantage. Quatrième, l'étude des modèles de réussite. Immergez-vous dans les biographies et les enseignements de personnes qui ont réussi financièrement. Leurs histoires et leur mentalité commenceront à influencer positivement votre propre façon de penser. Cinquième, la méditation sur l'abondance. Pratiquez régulièrement des méditations guidées axées sur l'abondance. Visualisez-vous baignant dans la richesse et ressentez les émotions positives associées à cette expérience. Six, le changement de vocabulaire. Éliminez les expressions négatives liées à l'argent de votre langage quotidien. Au lieu de dire « Je ne peux pas me le permettre », dites « Comment puis-je me le permettre ? » Ce simple changement ouvre votre esprit à de nouvelles possibilités. Sept, la célébration des petites victoires. Reconnaissez et célébrez chaque gain financier, aussi petit soit-il. Cela renforce votre croyance en votre capacité à générer de la richesse. Huit, l'adoption d'une mentalité de croissance. Croyez fermement que vos capacités à générer de la richesse peuvent se développer avec le temps et l'effort. Cette croyance vous poussera à persévérer face aux défis. Neuvième, la visualisation du succès. Passez du temps chaque jour à vous imaginer vivant la vie financière de vos rêves. Plus vous rendrez cette image vivante et émotionnellement chargée, plus votre subconscient travaillera à la manifester. Dix, le défi des croyances limitantes. Identifiez vos croyances négatives sur l'argent, par exemple « L'argent est la source de tous les maux » et remettez-les activement en question. Recherchez des preuves qui contredisent ces croyances et remplacez-les par des perspectives plus constructives. La pensée positive n'est pas une baguette magique qui fera apparaître instantanément la richesse dans votre vie. C'est plutôt le fondement sur lequel toutes vos autres actions seront construites. Une mentalité positive vous donnera la confiance nécessaire pour saisir les opportunités, la résilience pour surmonter les échecs et la créativité pour trouver des solutions innovantes aux problèmes financiers. Il est important de noter que la pensée positive doit être couplée à une action concrète pour être véritablement efficace. Croire en votre capacité à devenir riche est essentiel, mais cette croyance doit vous pousser à agir de manière décisive et cohérente. Bob Proctor souligne également l'importance de la patience dans ce processus. Le changement de mentalité ne se produit pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour reprogrammer des années, voire des décennies de conditionnements négatifs. La clé est la persistance. Continuez à nourrir votre esprit de pensée positive même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Un aspect souvent négligé de la pensée positive est son impact sur votre environnement social. Lorsque vous commencez à penser de manière plus positive et abondante, vous attirez naturellement des personnes qui partagent cette mentalité. Ces connexions peuvent ouvrir des portes à de nouvelles opportunités financières que vous n'auriez peut-être jamais envisagées auparavant. Enfin, la pensée positive a un effet profond sur votre santé physique et mentale. Le stress lié aux soucis financiers peut avoir des effets dévastateurs sur votre bien-être. En adoptant une perspective plus positive, vous réduisez ce stress, ce qui vous permet de prendre de meilleures décisions financières et de maintenir l'énergie nécessaire pour poursuivre vos objectifs de richesse. La pensée positive n'est pas un luxe pour ceux qui aspirent à la richesse. C'est une nécessité absolue. C'est le terreau fertile dans lequel toutes vos autres actions et stratégies prendront racine. Cultivez-la avec diligence et vous verrez votre réalité financière se transformer de manière spectaculaire. Loi numéro 2. La visualisation. La visualisation est une technique puissante que Bob Proctor considère comme un élément crucial dans la création de richesses. C'est bien plus qu'une simple rêverie. C'est un outil mental sophistiqué utilisé par les athlètes de haut niveau, les entrepreneurs à succès et les innovateurs pour atteindre leurs objectifs. La visualisation fonctionne sur le principe que notre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une expérience réelle et une expérience vividement imaginée. En visualisant régulièrement et de manière détaillée votre succès financier, vous créez des connexions neuronales similaires à celles qui se formeraient si vous viviez réellement cette expérience. Cela prépare votre esprit et votre corps à reconnaître et à saisir les opportunités qui mènent à la richesse. Voici comment Bob Proctor recommande d'utiliser la visualisation pour accélérer votre parcours vers la richesse. 1. Créez une image mentale claire. Imaginez en détail la vie que vous aurez une fois que vous aurez atteint vos objectifs financiers. À quoi ressemble votre maison ? Quelle voiture conduisez-vous ? Comment passez-vous vos journées ? Plus l'image est détaillée, plus elle sera puissante. 2. Engagez tous vos sens. Ne vous contentez pas de voir votre vie de riche. Imaginez les sons, les odeurs, les textures associées à cette vie. Comment vous sentez-vous physiquement et émotionnellement dans cette réalité ? 3. Pratiquez régulièrement. Consacrez au moins 10 à 15 minutes chaque jour à votre visualisation. Le matin au réveil et le soir avant de dormir sont des moments particulièrement propices car votre esprit est plus réceptif. 4. Ressentez les émotions. C'est peut-être l'aspect le plus important. Pendant que vous visualisez, ressentez réellement les émotions positives associées à votre succès financier. La joie, la gratitude, la fierté, le sentiment d'accomplissement. 5. Visualisez le processus, pas seulement le résultat. Ne vous contentez pas d'imaginer le résultat final. Visualisez-vous également en train de prendre les mesures nécessaires pour atteindre vos objectifs financiers. Cela renforce votre motivation et votre confiance pour agir dans le monde réel. 6. Créez un Vision Board. Complétez votre visualisation mentale avec un tableau de vision physique. Rassemblez des images, des mots et des symboles qui représentent votre vie financière idéale et placez-les dans un endroit où vous les verrez quotidiennement. 7. Utilisez des ancrages. Associez votre visualisation à un geste physique spécifique comme pressez votre pouce et votre index ensemble. Avec le temps, ce geste seul pourra déclencher l'état mental associé à votre visualisation. Soyez cohérent. La clé de la visualisation efficace est la cohérence. Faites-en une partie non négociable de votre routine quotidienne. 9. Restez ouvert. Bien que votre visualisation soit spécifique, restez ouvert à la façon dont vos objectifs se manifesteront. L'univers peut vous apporter la richesse de manières inattendues. 10. Mettez à jour régulièrement. Au fur et à mesure que vous progressez, mettez à jour votre visualisation pour refléter vos nouveaux objectifs et aspirations. La visualisation est particulièrement puissante pour surmonter les obstacles mentaux qui entravent souvent le chemin vers la richesse. Beaucoup de gens ont du mal à s'imaginer riche parce que cela semble tellement éloigné de leur réalité actuelle. La visualisation régulière comble ce fossé psychologique, rendant la richesse plus tangible et atteignable dans votre esprit. De plus, la visualisation aide à aligner votre subconscient avec vos objectifs conscients. Votre subconscient, qui contrôle une grande partie de vos actions et réactions quotidiennes, commence à travailler en harmonie avec vos aspirations conscientes. Cela peut conduire à des idées soudaines, des opportunités chanceuses et des rencontres fortuites qui semblent vous rapprocher miraculeusement de vos objectifs financiers. Bob Proctor souligne également l'importance de la visualisation créative. Au lieu de simplement imaginer des scénarios de richesse existants, utilisez votre visualisation pour explorer de nouvelles idées d'entreprise, des solutions innovantes à des problèmes de marché ou des moyens uniques de créer de la valeur. Cette approche peut vous conduire à des opportunités de création de richesse que vous n'auriez jamais envisagées autrement. Un aspect souvent négligé de la visualisation est son pouvoir de transformation personnelle. En vous visualisant constamment comme une personne riche et prospère, vous commencez à adopter les traits de caractère, les habitudes et les comportements associés à cette image. Vous devenez plus confiant, plus décisif et plus orienté vers l'action, des qualités essentielles pour la création de richesse. La visualisation peut également être un outil puissant pour surmonter la peur de l'échec ou la peur du succès, deux obstacles majeurs sur le chemin de la richesse. En vous familiarisant mentalement avec le succès financier, vous réduisez l'anxiété et l'appréhension qui peuvent vous retenir. Il est important de noter que la visualisation ne remplace pas l'action concrète. Elle est plutôt un complément puissant à l'action. La visualisation vous prépare mentalement et émotionnellement à agir de manière décisive lorsque les opportunités se présentent. Enfin, Bob Proctor encourage l'utilisation de la visualisation non seulement pour la création de richesses personnelles, mais aussi pour imaginer comment cette richesse peut avoir un impact positif sur le monde. Visualisez-vous en train d'utiliser votre richesse pour aider les autres, soutenir des causes importantes ou créer des changements positifs dans votre communauté. Cette approche altruiste peut non seulement amplifier votre motivation, mais aussi attirer des opportunités alignées avec vos valeurs les plus profondes. La visualisation est un outil mental puissant qui peut accélérer considérablement votre parcours vers la richesse. En l'intégrant de manière cohérente dans votre routine quotidienne, vous programmez votre esprit pour le succès. Vous alignez votre subconscient avec vos objectifs et vous créez un pont mental entre votre réalité actuelle et la vie prospère que vous désirez. Comme le dit Bob Proctor, si vous pouvez le voir dans votre esprit, vous pouvez le tenir dans votre main. Loi numéro 3. L'éducation continue. L'éducation continue est le troisième pilier essentiel que Bob Proctor identifie comme crucial pour devenir riche rapidement. Contrairement à la croyance populaire, l'éducation ne s'arrête pas à la fin de la scolarité ou des études supérieures. En réalité, c'est un processus qui dure toute la vie et qui est particulièrement important pour ceux qui aspirent à la richesse et au succès financier. Bob Proctor souligne que les personnes les plus riches et les plus prospères sont invariablement des apprenants perpétuels. Ils comprennent que le monde évolue rapidement et que pour rester en tête, il faut constamment acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Voici comment l'éducation continue peut accélérer votre parcours vers la richesse. Premier développement de compétences précieuses. L'apprentissage continu vous permet d'acquérir des compétences qui sont très demandées sur le marché. Que ce soit dans le domaine de la technologie, de la finance, du marketing ou de la gestion, ces compétences peuvent augmenter considérablement votre valeur sur le marché du travail ou dans votre entreprise. Deuxième identification des opportunités. Plus vous êtes éduqué dans divers domaines, plus vous êtes susceptible de repérer des opportunités que d'autres pourraient manquer. L'éducation élargit votre perspective et vous permet de voir des connexions et des possibilités qui ne sont pas évidentes pour les autres. Troisième, prise de décision améliorée. Une base de connaissances solide et diversifiée vous aide à prendre de meilleures décisions financières et commerciales. Vous êtes mieux équipé pour évaluer les risques, anticiper les tendances et faire des choix éclairés. Quatrième réseautage. L'apprentissage continu, en particulier à travers des cours, des séminaires et des conférences, vous mettent en contact avec d'autres personnes ambitieuses et orientées vers le succès. Ces connexions peuvent souvent conduire à des partenariats lucratifs ou à des opportunités d'affaires. Cinquième, adaptabilité. Dans un monde en constante évolution, l'apprentissage continu vous permet de rester flexible et adaptable. Vous pouvez pivoter rapidement lorsque les circonstances changent. Une qualité essentielle pour maintenir et accroître votre richesse. Six, confiance accrue. Plus vous en savez, plus vous êtes confiant. Cette confiance se traduit par une plus grande volonté de prendre des risques calculés et de saisir des opportunités lorsqu'elles se présentent. Septième, développement personnel. L'éducation ne se limite pas aux compétences techniques. Apprendre sur des sujets comme la psychologie, la philosophie ou la spiritualité peut vous aider à devenir une personne plus équilibrée et plus efficace dans tous les aspects de votre vie. Bob Proctor recommande plusieurs approches pour intégrer l'éducation continue dans votre vie. 1. Lecture quotidienne. Consacrez au moins 30 minutes par jour à la lecture de livres liés à votre domaine d'activité, à la finance personnelle, au développement personnel ou à tout sujet qui élargit vos horizons. Deuxième, podcast et audiolivres. Profitez de vos trajets ou de vos moments de routine pour écouter des contenus éducatifs. C'est un excellent moyen de transformer du temps mort en temps d'apprentissage. Troisième cours en ligne. Profitez des nombreuses plateformes d'apprentissage en ligne comme Coursera, EDX ou Udemy pour suivre des cours dans des domaines variés. Quatrième, séminaires et conférences. Participez régulièrement à des événements dans votre industrie ou dans des domaines qui vous intéressent. C'est non seulement une occasion d'apprendre, mais aussi de réseauter. Cinquième, mentorat. Cherchez des mentors qui ont réussi dans les domaines où vous aspirez à exceller. Leur sagesse et leur expérience peuvent être inestimables. Sixième, expérimentation. Mettez en pratique ce que vous apprenez. L'expérience directe est souvent le meilleur professeur. Sept, enseignement. Partager vos connaissances avec les autres est un excellent moyen de renforcer votre propre compréhension. Huit, voyage. Voyagez pour élargir vos perspectives. L'exposition à différentes cultures et façons de faire des affaires peut être extrêmement éducative. Neuvième, réflexion et journalisation. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez appris et à la façon dont vous pouvez l'appliquer dans votre vie. Tenir un journal d'apprentissage peut être très bénéfique. Bob Proctor insiste sur le fait que l'éducation continue n'est pas seulement une question d'accumulation de connaissances mais aussi de transformation personnelle. Chaque nouvelle chose que vous apprenez devrait vous changer d'une manière ou d'une autre, que ce soit en élargissant votre perspective, en améliorant vos compétences ou en modifiant votre comportement. Il est également crucial de comprendre que l'éducation continue n'est pas une activité passive. Il ne s'agit pas simplement d'absorber des informations mais de les intégrer activement dans votre vie et vos actions. Chaque nouvelle connaissance devrait être évaluée en termes de son application pratique pour atteindre vos objectifs financiers. Un aspect souvent négligé de l'éducation continue est l'importance d'apprendre de ses échecs. Bob Proctor souligne que les échecs, lorsqu'ils sont correctement analysés et compris, sont souvent les leçons les plus précieuses sur le chemin de la richesse. Cultivez l'habitude de réfléchir profondément à vos erreurs et d'en tirer des enseignements. Enfin, Bob Proctor encourage à voir l'éducation continue comme un investissement plutôt que comme une dépense. Chaque livre que vous achetez, chaque cours que vous suivez, chaque séminaire auquel vous assistez est un investissement dans votre actif le plus précieux, vous-même. C'est un investissement qui peut rapporter des dividendes exponentiels tout au long de votre vie. L'éducation continue est un élément fondamental de la création de richesses rapides. C'est le carburant qui alimente votre croissance personnelle et professionnelle, vous permettant de rester en avance dans un monde en constante évolution. Comme le dit Bob Proctor, l'apprentissage formel vous permet de gagner votre vie. L'auto-apprentissage vous permet de faire fortune. Numéro 4 L'entourage Le quatrième élément crucial identifié par Bob Proctor pour devenir riche rapidement est l'entourage. Ce concept, souvent sous-estimé, joue un rôle déterminant dans notre parcours vers la richesse et le succès. Comme le dit le proverbe « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Bob Proctor pousse cette idée plus loin en affirmant que notre entourage ne définit pas seulement qui nous sommes mais aussi qui nous devenons et ce que nous accomplissons. Voici pourquoi l'entourage est si crucial pour la création de richesses. 1. Influence mentale Les personnes que nous côtoyons régulièrement influencent profondément notre façon de penser. Si vous êtes entouré de personnes qui ont une mentalité d'abondance et qui croient en leur capacité à créer de la richesse, vous adopterez naturellement cette même perspective. 2. Deuxième niveau d'ambition Notre entourage établit souvent notre niveau de normalité. Si vos amis proches et votre famille ont des objectifs financiers modestes, vous pourriez inconsciemment limiter vos propres ambitions. En revanche, être entouré de personnes qui visent haut vous poussera à élever vos propres standards. 3. Accès aux opportunités Les personnes riches et prospères ont souvent accès à des opportunités qui ne sont pas disponibles pour tout le monde. En vous entourant de ces personnes, vous augmentez vos chances d'être exposés à ces opportunités lucratives. 4. Apprentissage par osmose Nous apprenons beaucoup simplement en observant et en interagissant avec les autres. En côtoyant des personnes qui ont déjà atteint le niveau de richesse auquel vous aspirez, vous absorberez naturellement leurs habitudes, leurs stratégies et leurs façons de penser. 5. Soutien et encouragement Le chemin vers la richesse peut être difficile et parsemé d'obstacles. Un entourage positif et soutenant peut vous fournir l'encouragement nécessaire pour persévérer face aux défis. 6. Responsabilité Lorsque vous partagez vos objectifs avec un entourage qui partage vos ambitions, vous créez un système de responsabilité naturelle. Vos pairs vous tiendront responsable de vos engagements et de vos progrès. 7. Réseautage Votre réseau est souvent directement lié à votre valeur nette. Un entourage de qualité peut vous ouvrir des portes, vous présenter à des personnes influentes et créer des opportunités de collaboration. Bob Proctor recommande plusieurs stratégies pour optimiser votre entourage. Évaluer votre cercle actuel. Faites un inventaire honnête des personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Sont-elles en train de vous tirer vers le haut ou vers le bas ? Limiter le temps passé avec les influences négatives. S'il y a des personnes dans votre vie qui vous découragent constamment ou qui ont une mentalité de victime, limiter votre exposition à elles. Troisième, chercher activement des mentors. Identifier des personnes qui ont déjà atteint le niveau de succès financier auquel vous aspirez et chercher à établir des relations de mentorat avec elles. Participez à des conférences, des séminaires et des ateliers dans votre domaine d'intérêt. Ces événements sont d'excellentes occasions de rencontrer des personnes ambitieuses et orientées vers le succès. Bob Proctor souligne que changer d'entourage peut être l'un des aspects les plus difficiles de la transformation. personnelle. Il peut être inconfortable de s'éloigner de relations de longue date qui ne servent plus votre croissance. Cependant, il est important de comprendre que vous n'avez pas besoin de couper complètement les liens avec les personnes de votre passé. Il s'agit plutôt de rééquilibrer le temps et l'énergie que vous investissez dans différentes relations. Un aspect souvent négligé de l'entourage est l'importance de la diversité. Bien qu'il soit crucial d'être entouré de personnes qui partagent vos ambitions, il est également bénéfique d'avoir un entourage diversifié en termes d'expérience, de perspective et de domaine d'expertise. Cette diversité peut vous apporter des idées nouvelles et des points de vue uniques qui peuvent être précieux dans votre parcours vers la richesse. Bob Proctor met également en garde contre le piège de la comparaison excessive. Bien que votre entourage doive vous inspirer et vous pousser à grandir, il ne doit pas devenir une source de pression négative ou d'insécurité. L'objectif est de vous concentrer sur votre propre croissance et vos propres objectifs en utilisant votre entourage comme source d'inspiration et de soutien plutôt que comme étalon de mesure. Enfin, n'oubliez pas l'importance de contribuer à votre entourage. La création de richesse ne devrait pas être un processus égoïste. En aidant les autres à atteindre leurs objectifs, en partageant vos connaissances et vos ressources, vous créez un environnement d'abondance mutuel qui bénéficie à tous. Votre entourage est un facteur déterminant dans votre parcours vers la richesse. Comme le dit Bob Proctor, vous devenez la moyenne des cinq personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. En choisissant consciemment votre entourage et en cultivant des relations qui vous élèvent, vous créez un environnement propice à la croissance exponentielle de votre richesse et de votre succès. Loi numéro 5. L'action. Le cinquième et dernier élément crucial identifié par Bob Proctor pour devenir riche rapidement est l'action. C'est le catalyseur qui transforme tous les autres éléments. La pensée positive, la visualisation, l'éducation continue et l'entourage en résultat tangible. Sans action, tous les autres éléments restent de simples concepts abstraits, des rêves non réalisés. L'action est le pont entre vos aspirations et leur concrétisation. C'est le moteur qui propulse vos idées et vos plans dans le monde réel. Bob Proctor insiste sur le fait que l'action doit être constante, cohérente et alignée avec vos objectifs. Il ne s'agit pas simplement de s'agiter pour le plaisir de bouger, mais d'agir de manière réfléchie et stratégique. Proctor souligne que l'action doit être entreprise même en l'absence de garantie de succès. Trop souvent, les gens attendent d'être parfaitement préparés ou d'avoir toutes les réponses avant d'agir. Cette attente de la perfection est un piège qui mène à l'inaction et, par conséquent, à l'échec. Au contraire, Proctor encourage à embrasser l'incertitude et à voir chaque action comme une opportunité d'apprentissage. L'un des aspects les plus puissants de l'action est sa capacité à générer de l'élan. Chaque petite action crée un mouvement qui peut se transformer en une force puissante. C'est ce que Proctor appelle la loi de l'élan. Plus vous agissez, plus il devient facile de continuer à agir. Cet élan peut vous propulser à travers les obstacles et les moments de doute. Proctor met également l'accent sur l'importance de l'action immédiate. Il encourage à agir dès que vous avez une idée ou une inspiration plutôt que de remettre à plus tard. Cette approche permet de capitaliser sur l'énergie et l'enthousiasme du moment et évite que les bonnes idées ne se perdent dans les méandres de la procrastination. Un autre aspect crucial de l'action selon Proctor est la persévérance. Il est rare que le succès arrive du premier coup. L'action constante même face à l'adversité ou aux échecs temporaires est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Proctor encourage à voir chaque échec non comme une fin mais comme une leçon précieuse qui vous rapproche de votre objectif. L'action doit également être ciblée et alignée avec vos objectifs. Il ne s'agit pas simplement d'être occupé mais d'être productif. Proctor recommande de se concentrer sur les actions qui ont le plus grand impact potentiel sur vos objectifs. Il s'agit d'identifier les 20% d'actions qui produisent 80% des résultats et de prioriser ces actions. Un aspect souvent négligé de l'action est la flexibilité. Proctor souligne l'importance d'être capable d'ajuster ses actions en fonction des retours et des résultats obtenus. Il s'agit d'être à l'écoute du marché, des opportunités émergentes et des changements dans votre environnement. Cette flexibilité vous permet de rester pertinent et efficace dans vos actions. Proctor insiste également sur l'importance de l'action courageuse. Souvent, les actions qui mènent aux plus grandes récompenses sont aussi celles qui demandent le plus de courage. Il peut s'agir de prendre des risques calculés, de sortir de sa zone de confort ou de faire face à ses peurs. Proctor encourage à voir ses moments de peur non comme des signaux d'arrêt mais comme des indicateurs que vous êtes sur le point de faire quelque chose d'important. Un autre aspect crucial de l'action selon Proctor est la responsabilité. Il s'agit de prendre pleinement la responsabilité de vos actions et de leurs résultats. Cette attitude vous permet de garder le contrôle de votre destin et d'éviter de tomber dans le piège de la victimisation ou de l'excuse. Proctor met également l'accent sur l'importance de célébrer les petites victoires. Chaque action réussie, aussi petite soit-elle, mérite d'être reconnue et célébrée. Ces célébrations renforcent votre confiance, alimentent votre motivation et créent une spirale positive d'action et de succès. Un autre point crucial soulevé par Proctor est l'importance de l'action systématique. Il s'agit de créer des systèmes et des habitudes qui rendent l'action presque automatique. Ces systèmes peuvent inclure des routines quotidiennes, des processus de travail efficaces ou des mécanismes d'accountability. L'objectif est de réduire la friction et la résistance à l'action. Proctor souligne également l'importance de l'action inspirée. Il s'agit d'agir non seulement à partir d'un sens du devoir ou de la discipline mais aussi à partir d'un sentiment d'inspiration et de passion. Cette action inspirée est souvent plus puissante et plus durable que l'action forcée. Enfin, Proctor insiste sur l'importance de l'action équilibrée. Bien que l'action soit cruciale pour le succès, il est tout aussi important de savoir quand ralentir, réfléchir et recharger ses batteries. Un sprint constant mène à l'épuisement. L'action efficace sur le long terme nécessite des périodes de réflexion, d'apprentissage et de récupération. En conclusion, l'action est le catalyseur qui transforme les rêves en réalité. C'est l'élément qui donne vie à tous les autres aspects de la méthode de Bob Proctor. Sans action, la pensée positive reste un simple exercice mental, la visualisation une rêverie stérile, l'éducation continue un savoir non appliqué et l'entourage un réseau inexploité. L'action est le point de basculement entre le potentiel et la réalisation. C'est le moment où vous prenez le contrôle de votre destin et commencez à façonner activement votre réalité. Chaque action, aussi petite soit-elle, vous rapproche de vos objectifs et contribue à construire la vie que vous visualisez. Proctor nous rappelle que l'action n'a pas besoin d'être parfaite pour être efficace. L'important est de commencer, d'apprendre de chaque expérience et d'ajuster continuellement votre approche. C'est dans l'action que vous découvrez vos véritables capacités, que vous surmontez vos peurs et que vous développez la confiance nécessaire pour atteindre de nouveaux sommets. Alors, que vous ayez de grands rêves financiers ou que vous cherchiez simplement à améliorer votre situation, rappelez-vous que l'action est la clé. Commencez aujourd'hui, faites ce premier pas, aussi petit soit-il. Car comme le dit si bien Bob Proctor, l'action est la fondation de tout succès. Ceci étant dit, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci énormément pour votre attention. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada